Bonjour à tous et bienvenue sur la Dacazon. Bon toujours en bidouillage, toujours pas de fibre. En plus je suis chez mes parents dans les Hautes-Alpes donc au niveau internet c'est pas terrible mais de toute façon à la maison c'est toujours pareil. Toujours pas de fibre. Je ne remercierai jamais assez Boult Télécom et SFR pour la qualité de leurs services. Bref ça va bientôt faire un mois et je n'ai toujours pas de date de réinstallation donc je suis toujours un petit peu bloqué pour vous proposer du contenu en live surtout donc là je profite d'un petit moment pour vous présenter un petit podcast. Un petit peu comme tout le monde j'aurais préféré pouvoir vous préférer la dernière Data Balance mais Games fait traîner les choses donc voilà en regardant un petit peu à droite à gauche je suis tombé sur une liste atypique celle qui a joué Chase Chapel au LVO donc je voulais vous montrer ça c'est une liste Inari avec un Tantalus donc on voit pas ça tous les jours donc donc voilà je vais vous présenter la liste et puis vous donner quelques remarques à son sujet. Donc la liste donc ce sera de l'Inari puisqu'on a Ivren ici qui est en camp Warlord, on a un farcir à pied, un farcir à moto, on a l'incarn, toujours dans la partie Aeldari, Inari, on a un Night Spinner, des Rangers, une unité de Swooping Hawks et une unité de Warp Spider. Donc bon ça pour ceux qui ont l'habitude de voir du Druk, il n'y a aucune surprise, pas du Druk de l'Aeldari, il n'y a aucune surprise. Ce sont des unités bien connues, on va plutôt regarder avec un peu plus de focus, c'est ce qui se passe chez les Druk Harry. Alors chez les Druk Harry on a trois unités de guerriers cabalites avec un pistolet blast, un lanceur de grenades, un blaster, une lance des ténèbres, un splinter cannon et un shredder à chaque fois dans chaque unité. Vous allez voir pourquoi un petit peu plus loin, deux unités de Reaver, trois figurines par unité, ce fameux Tantalus et trois Venom avec deux splinters cannon à chaque fois. Alors c'est quoi les astuces de cette liste ? Donc là je vous ai mis le Tantalus, comme ça vous pouvez voir en même temps ses capacités et ses caractéristiques. On voit quand même qu'il a une save 1 vue à 5, ce qui n'est pas négligeable. 18 PV, en du 10, donc c'est un bon, ça a un gros cul mais c'est justifié, ça bouge quand même de 16 et ça compte pour 5 en OC, ça peut éventuellement faire une deep strike. Et ça a 16 postes de tir, vous allez voir, ça a son importance. En capacité spéciale, lorsqu'il charge, il a la capacité de mettre quelques mortels également. Donc avec Ivraine en saigneur des guerres, on peut inclure jusqu'à 1000 points de Drukhari. Tiens j'ai oublié le H. Le Tantalus a le mot clé Aeldari, ce qui veut dire qu'on peut utiliser les stratagèmes de l'index Aeldari sur cette figurine. Par contre on ne peut pas utiliser les dés du destin, il n'a pas cette capacité. Et donc les autres unités Drukhari qui ont également le mot clé Aeldari pourront être la cible des stratagèmes Aeldari. De l'index Aeldari. Cette capacité de mettre des mortels lorsqu'il charge, on peut la coupler aussi avec le stratagème Tank Shock. Rien ne nous empêche de le faire. Et vous allez voir qu'à l'intérieur on a une figurine qui a des guerriers kabbalites qui a un lanceur de grenade. Donc la possibilité aussi d'utiliser le stratagème grenade qui permet de mettre quelques titres mortels éventuellement au tir. Alors, les vraies astuces arrivent. Les Venoms servent à scender les unités de 10 kabbalites en 2 unités de 5. En fait on va mettre tout ce qui est armes lourdes et armes spéciales dans la même moitié d'unités qui vont embarquer dans le Tantalus. Et dans les Venoms on va mettre les figurines qui n'ont aucune arme spéciale. N'oubliez pas qu'on a l'obligation pour des transports de mettre des unités dans ces transports en début de partie. Sinon, tout ça est détruit. Donc on a l'obligation de le faire. C'est pour ça que dans les Venoms, qui vont être des unités de scoring, on va mettre la demi-unité qui n'ont rien de spécial. Et par contre, on va faire du Tantalus une énorme plateforme de tir. Et donc c'est pour ça que l'on va mettre un maximum de figurines qui ont des armes lourdes et spéciales dans le Tantalus. On a donc un nombre de tirs assez conséquent dans ce Tantalus. Entre ces armes natives plus toutes les unités qui sont embarquées, on a 12 tirs de force 10, paie à moins 2, dégâts 2. 3 tirs de force 12, paie à moins 3, dégâts D6 plus 2. 3 tirs de force 8, paie à moins 4, dégâts D6 plus 1. 3 lances flammes qui tirent à 18, force 6, paie à 0, dégâts 1. Et 9 tirs de splinter canon en sustain hit 1, qui sont lourds, donc si vous ne bougez pas, vous avez plus un pour toucher. Ça touche à 4 de base, donc vous pouvez aller jusqu'à 3. Et surtout, c'est anti-infanterie 3 plus, vous allez comprendre pourquoi. Le fait que le Tantalus ait le mot-clé Eldari lui permet d'être la cible des grands prophètes Eldar, qui sont dans la liste, et vous allez pouvoir utiliser Guide, donc Reroll pour toucher, donc toutes les armes qu'on vient de lister, vous allez pouvoir les relancer. Et vous allez aussi pouvoir mettre Fortune, c'est-à-dire moins 1 pour être blessé sur le véhicule, comme on a vu, qui est déjà assez résistant. Et vous allez pouvoir aussi utiliser sur cette figurine, et donc toutes les demi-unités, toutes les figurines qui sont embarquées, le stratagème Blastorm. Alors le stratagème Blastorm, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en phase de tir, une unité à Eldari qui est ciblée par ce stratagème à un PC, lorsque vous allez faire des blessures critiques, vous allez pouvoir améliorer la pénétration d'armure de 2. Alors très intéressant, notamment avec les canons Splinter, puisqu'ils sont anti-infanterie 3 plus, donc lorsque vous allez utiliser les 9 tirs Sustain, Hit, Reroll des canons Splinter sur de l'infanterie, vous allez aussi pouvoir blesser à PA-3 sur du 3 plus, donc c'est pas négligeable, surtout que c'est dégâts 2. Donc sur de l'infanterie, PA-3, dégâts 2, 9 tirs, Reroll, Sustain, Hit 1, j'ai pas fait la stat, mais rapidement, j'ai envie de dire qu'il n'y a aucune unité qui va être sereine face à ça, des unités genre Space Marine et compagnie. Alors, la particularité de cette liste, c'est qu'elle a été utilisée au LVO, où il y a un placement des décors, donc le joueur dans sa zone peut placer les décors un petit peu comme il veut, donc évidemment, quand on a une grosse plateforme de tir comme ça, on va privilégier les lignes de vue et éventuellement venir au centre pour essayer d'embêter l'adversaire et d'avoir des lignes de vue à partir du centre. Ou, si on le laisse en retrait, sur des corridors longs que l'on va essayer de créer avec le placement de nos propres décors, comme c'est un gros cul, on va faire en sorte aussi que dans notre partie de table, il va pouvoir se déplacer un petit peu comme on veut. Pour le scoring, il y a évidemment énormément d'unités de scoring, vous avez vu les trois unités de Venom qui sont chargées à chaque fois de cinq figurines, donc quand vous cassez le Venom, l'unité débarque, et je crois qu'elle est Battle Line, donc en plus, elle va compter pour 10, s'il n'y a pas de perte, évidemment. Vous avez une unité de Swapping Hawk, vous avez une unité de Ranger, vous avez une unité de Spider, et vous avez les cancers habituels qui sont le Spinner et l'Incarn. Bon, le Spinner qui sert toujours, pour l'instant, en pré-Data Balance, à mettre un petit moins de 2 au mouvement d'une unité et empêcher de faire une Advance, ça peut toujours beaucoup servir, notamment contre les Lectane Nécron qui ont besoin de pouvoir faire une Advance pour pouvoir se téper, et l'Incarn, toujours pareil, dès que vous arrivez à tuer une unité adverse sur votre phase de tir, vous le faites popper, vous chargez, et c'est un gros cul qui est très difficile à tuer également, on est obligé de mettre beaucoup de ressources pour le tuer. Donc, une liste assez intéressante, qu'on ne voit pas trop, donc c'est pour ça que je voulais vous la montrer. J'espère que cette petite présentation vous a intéressé, j'essaierai d'en faire d'autres, en attendant que SFR et MOUTELECOM veuillent bien me réinstaller ma petite fibre. Donc, oui, point numéro 11, attention, ça reste très dépendant du placement du décor, des décors et de la nature des décors. Ce n'est pas forcément une liste qui va être très intéressante dans un format WTC ou même dans un format solo avec placement de décors préétabli. Il faut faire attention quand même à l'empattement de la figurine. Voilà, mais elle était quand même assez intéressante, elle méritait un coup d'œil. Les dynamiques qui sont sur cette liste sont très intéressantes. Elles peuvent servir ou pas dans d'autres environnements, c'est à voir. Bon, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de voir des petites astuces comme ça que ce joueur a utilisées pour rendre cette plateforme de tir assez immonde. Voilà, je vous montre nos petits partenaires, comme d'habitude. N'oubliez pas que chez Rebelle Forge, c'est toujours les soldes, donc vous avez pas mal d'avantages en ce moment. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, comme chez nos autres partenaires, évidemment. Voilà, mais c'est vraiment le moment d'en profiter. Rebelle Forge, grosse remise jusqu'au... Je ne sais plus si c'est le 3 février ou le 11 février, donc je vous laisse vite aller voir. Voilà, je vous remercie et puis à bientôt.